Salut, c'est CosmosZero, la seconde partie de l'open numéro 2 qui oppose OneGig contre Neverwood. La première partie a été remportée par OneGig, il a validé son deck Nilfgaard et là on est à la seconde partie, c'est monstre, donc ombre de la mort contre fin dévorante. OneGig a un deck armure vivante. Et Neverwood, un deck fin dévorante, sans scénario. Ils sont en train de choisir leur carte. OneGig, il peut jouer le noyeur. Ok, il commence avec une moire. C'est un deck armure vivante moire. Donc il perd le bonus de la moire, mais il se dit que le noyeur, il peut l'utiliser pour autre chose. Qu'est-ce qu'il a à déplacer ? Je ne sais pas, un peu étrange. Donc maintenant il peut faire son vampire, commencer à poser ses cartes qui ont développement. Et il met un saignement sur une larve. Voilà, c'est ce qu'il fait. Neverwood, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? Il peut jouer un plumeur. Il peut mettre un saignement. Il peut faire Ada et gérer tout de suite le vampire. Peut-être un peu tôt. Faire une carte, la carte à 10 et utiliser une fois son chef. Qu'est-ce qu'il va choisir ? Voilà, Ada, il va gérer le vampire. Wengig, il peut jouer aussi un plumeur. Je pense au noyeur, il ne va pas le faire vu qu'il l'a gardé pour déplacer. Je pense qu'il fait Ada aussi et il gère tout de suite une larve. Neverwood, il peut faire un plumeur et mettre un saignement aussi. C'est ce qu'il fait. Wengig, il passe. Ce qui est assez étonnant. second plumeur et un saignement encore. Voilà. Premier round remporté par Neverwood. Wengig a passé quand même assez rapidement. Les larves, le souleveur, il ne va pas garder, il va l'enlever. Il n'est pas rude. Qu'est-ce qu'à en tirer, c'est bien. Il peut copier l'armure vivante ou copier des moires s'il a besoin. Neverwood, il enlève un vampire. Il en reçoit un autre, il l'enlève aussi. Et ok, Osrel, ce qui est bien. Wengig enlève le nom ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il l'avait gardé. Au round 1. Barguest pour Neverwood. Intéressant. Il se dit qu'il peut peut-être manger Miruna. Wengig, il peut jouer les larves. Il peut jouer Irgen pour... Pour conserver l'armure. On peut faire un vampire, mais voilà. C'est ce qu'il choisit de faire. Il guerne, comme ça, il a 9 d'armure. Neverwood peut faire une fournaise, mais vu qu'il a Osrel en main, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de laisser aller dans le cimetière et ensuite de le manger ? Qu'est-ce qu'il peut faire, la bête ? Qu'est-ce qu'il veut faire ça maintenant ? Qu'est-ce qu'il veut faire ça maintenant ? Qu'est-ce qu'il choisit de passer ? Intéressant. Le défenseur pour Neverwood, ce qui est une bonne carte. Éclair. Qu'est-ce qu'il a à gérer ? Ah, il choisit de... D'enlever Pugo, Neverwood. Un vampire. Wengig, il enlève l'éclair. Ok, il a double larve. Renouveau, c'est bien. Pour armure vivante ou pour une moire. Il a ouvert avec ses larves. Neverwood, il peut faire Miruna. Son leader est en volée une. Après, il a encore le temps. Il peut faire son vampire et mettre un saignement sur une larve. Son décret royal et qu'est-ce qu'il cherche. Ses larves aussi. Wengig, il va sans doute jouer aussi ses secondes larves. Voilà ce qui est fait. Neverwood, il fait Miruna. Son chef pour en voler une. Ce sera trois larves chacun. Wengig, il va jouer sans doute son vampire. Mettre un saignement. Profiter de son développement. Il joue une moire pour gérer une larve. Neverwood joue son vampire. Vampire, un saignement sur une larve. La trois carte développement. Wengig aussi. Quatre maintenant. Vampire, saignement. Neverwood joue la bête. Ça fait des dégâts sur la ligne. Il a aussi l'autre qui se booste. Wengig a plusieurs possibilités. Il peut effectivement copier avec garantir une armure vivante. Il peut jouer Mata pour chercher une grosse carte. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, il a fait 40 tir. Il a copié son armure vivante. Neverwood, il fait Osrel devant. Il va manger. Il guerne dans le cimetière adverse. Wengig il peut faire la reine. Et faire un saignement. Il n'a pas besoin de purification. Je pense, s'il veut jouer dans l'ordre des développements. Et ensuite, prochain tour Mata. Qui a un saignement sur Osrel. Pour limiter la carte à 14. Pour domination ou la bête. Le troll devant. Pour protéger. Et son chef sur Osrel. Comme ça, ça enlève le saignement. Il en garde un pour la carte à 10. Sinon, elle va chez l'adversaire. Si vous n'avez pas de domination. Mais en général, dans ce deck, on la joue. Et on fait tout de suite son chef dessus. Comme ça, on est sûr. Wengig il va faire Mata. Ou Décret. C'est selon. Il n'a pas encore utilisé son... La capacité de son chef. En général, on fait sur 40 tir. Mais ok, là, ce n'est pas ce qu'il va faire. Il joue sa seconde armure vivante. Il le fera sans doute sur une moire. Neverwood joue finalement sa bête. Devant, comme ça, elle est protégée. Wengig il va jouer Mata. Je ne vois pas pourquoi il ferait Décret maintenant. Ou Renouveau maintenant. A moins qu'il ne veuille pas rallonger de un tour. Mais il n'y a aucune raison. À part, effectivement, la bête. Et Mata, elle va lui chercher... Ah d'accord, il choisit. Il fait son décret. Il cherche une... Une... Une moire. Goliath pour... Neverwood. Plus ses cartes de développement. Plus la bête. Il est devant de quelques points. Il a la fournaise pour gérer quand même une grosse carte. Il fait encore 12 points avec la carte à 10 et son chef. Plus le développement. Est-ce que Wengig fait Mata maintenant ? Ou est-ce qu'il choisit de ne pas allonger le tour de 1 ? Il fait quand même des développements. Voilà, ok. Un vampire pour Neverwood. Osrel pour Wengig. Le vampire pour Neverwood. Où est-ce qu'il va mettre un saignement sur une moire ? C'est peut-être pas meilleur à faire. Parce que Weng, il peut juste faire son... Son leader sur la moire. Et la rejouer. Avec son renouveau, il va sans doute chercher aussi une moire. Il doit avoir la troisième dans le cimetière. Osrel seulement à 6. C'est un peu tôt, non ? Ça fait qu'un Osrel à 6. Alors qu'il aurait pu le faire sur le compte. Est-ce qu'il aurait joué dans cet ordre ? Sans doute pas. Il n'a même pas besoin d'utiliser son chef. Vu qu'elle est protégée par le défenseur. Il a des grosses cartes domination. Donc il faudra d'abord qu'il gère la 16. Weng. Et même en cas d'égalité. Je ne sais pas si elle passe de l'autre côté. Le Osrel à 6. Ouais, c'est un peu faible. Puis que des moments, de toute façon, Neverwood n'aurait pas dévoré ses cartes. Donc il fait sur une moire son leader. Il fait des dégâts. Il la rejoue. Mais bon, je pense que ça ne suffira pas. 83. Largement pas. Une fournaise sur une armure vivante. Et il aurait même pu encore déclencher la capacité. Voilà. Il remporte la victoire. Et tu m' memories. Après avoir un maté. Donc elle est precisamente pour le mal pour lalifeige accélérer le Morin. Après un portable capable. Tu. Il y a quelque chose.